En 2001, Jean-Luc, c'est l'année de la création d'Attention à la marche sur TF1. Oh oui ! Exactement, à l'heure du déjeuner, place que vous occupez toujours, aujourd'hui avec les 12 coups de midi, jeu auquel participait Isabelle en décembre dernier. Eh ben dites donc, regarde donc. Au début, moi, j'avais un petit rôle, j'avais 10 lignes à peu près. Au deuxième épisode, j'avais 8 lignes. Oui. Ça s'est terminé, je disais plus rien, j'ouvrais la porte. Ah oui, c'est ça ? Je sais pas. C'est assez rigolo, parce que moi, j'ai commencé avec Roger Hanin, dans Navarro aussi. Ah bon ? Ah oui, ouais. Tu fais quoi ? Alors, j'étais mort. C'est-à-dire que moi, il m'a tiré dessus, j'étais mort, c'était mon premier rôle. Ma mère, elle m'a dit, tu es monté à Paris, et Roger Hanin t'a tué. J'avais les cheveux là. Mais t'avais qui là ? Question suivante ! C'est dingue, vous avez découvert à la faveur de jeu que tous les deux, vous avez joué... Dans Navarro. Dans Navarro. Oui, oui. Mais moi, j'avais quand même, lui, il est mort tout de suite. C'est vrai, mais je suis toujours là. Vous, vous jouiez une baby-sitter dans Navarro, c'est ça ? Oui, oui, mais c'est loin, c'est loin. Ça me semble, je sais pas, ça me semble une autre vie, je sais pas. Je sais pas comment vivent les gens. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a une logique. Un continuum, c'est des personnes différentes. Ouais, mais carrément, quoi. Et même quand même, je peux comprendre Alain Delon qui parle de lui à la troisième personne, parce que quand je me vois que j'ai 20 ans, que je suis blonde... Vous avez envie de vous voyer ? Non, pas de vous voyer, mais je peux dire spontanément, ouais, oh, qu'est-ce qu'elle était mignonne. Oui, moi, je vous ai vus toutes nues dans un film. Ah, bah, c'est souvent... Je me souviens. C'est quand je suis habillée que c'est rare. Oui, voilà, ouais. C'était quel film, Patrick ? Je me souviens plus, c'était une comédie, une petite comédie française, vous étiez dans un film. Je ne sais pas, je l'ai souvent été nues. Mon premier rôle, c'était une prostituée dans la dérobade. Ah, non, c'est pas sûr. Et bien, après, on m'avait proposé un rôle de bonne sœur. Alors, j'appelle ma mère, elle s'est dit, maman, je fais le grand écart. Là, je commence prostituer après bonne sœur. Mais c'était, le mec qui avait casté, il m'avait, bon, il m'avait, il avait de la sympathie pour moi. Mais j'avais juste une phrase à dire. C'était quoi ? Alors, elle a été coupée. C'était, c'était, bourreau, coupe mes cheveux que tu montes à l'échafaud. Et là, comme c'était, comme c'était pas du tout une comédie. Le metteur en scène, il vient me voir, mais comme ça, quoi. Puis il dit, bon, on va donner la réplique à l'autre personne, quoi. La personne qui était à côté de moi. Donc moi, de l'autre, j'ai juste une grande chasuble comme ça. Puis je prends l'air triste. Et puis voilà. Je ne peux rien dire. Il faut dire la réplique, il est faite pour vous. Oui. Dans la série réplique bizarre, moi, j'ai une question bizarre. Qui vient des douze coups. Ah. Oui. Une question posée à l'épouse du président de la République. Bonjour, Yann Macron. Bonjour, Lorsi. Je voulais juste vous dire que vous avez un brushing incroyable. C'est Sylvain. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, c'est même pas une question, d'ailleurs. C'est une remarque. C'est mignon parce qu'il y a la première dame de France sur mon plateau. Elle dit, mais vous avez un brushing. Et on a coupé un peu parce qu'elle dit, mais comment, quel produit vous prenez ? Ça continue. Ah oui, c'est extraordinaire. Et Brigitte, mais Mme Macron répondait. Ah oui, oui, oui. Ah non, non, non. Elle est très cool là-dessus. C'était au moment de l'opération pièce jaune, je précise. Ah oui, oui. Bah oui, attendez. On ne va pas tout mélanger. Vous continuez les douze coups ? Je continue les douze coups. L'an prochain, oui, vous savez, si TF1 m'accepte, apparemment, ça a l'air de très bien se passer en ce moment. Et donc, ouais, justement, figurez-vous que j'ai rendez-vous là, dans les deux semaines avec les patrons. Pour une quinzième saison, c'est ça ? Vous avez fait quatorze là. Oh là, vous rigolez ou quoi ? Ah oui, sur les douze coups, mais j'ai fait dix ans d'attention à la marche avant. Sur les douze coups. Non, mais sur les douze coups, ça marche super bien. On a fait une pointe à 4.117 hier. Pourquoi ça ne continuerait pas alors ? Pourquoi la question se postelle ? Voilà, il suffit qu'on mette deux, trois détails. Mais ils me font confiance. C'est dingue qu'une chaîne vous fasse confiance comme ça. Ils ne me disent rien. C'est-à-dire qu'ils disent, et j'ai vraiment de la chance, ils me disent, tu es sûr ? Je dis, bah oui, il faut vivre avec son temps. Donc voilà, ils voudraient que j'enregistre plus d'émissions par jour. Moi, je respecte les gens et j'essaie de rester le petit artisan que je suis, à mon petit niveau. Mais autrement, c'est vrai qu'il y a un vrai boulot réciproque. Il y a un vrai respect et une vraie loyauté avec TF1. Donc ça marche dans les deux sens. Donc pour l'instant, c'est bien parti. Mais pour pouvoir être au théâtre tous les soirs, vous avez dû enregistrer plus d'émissions d'un coup pour pouvoir vous libérer. Oui, oui, oui. Ça marche un petit peu comme ça. Comme ça, je suis tranquille. On est peinard jusqu'à novembre 2027. Ah bon, vous avez pris quand même de l'avance. Non, non, mais je voulais être tranquille pour lancer le théâtre. Et là, pendant un mois et demi, je ne tourne plus. Et voilà, je vais juste avoir les yeux rivés sur Léo Matéi parce que ça, c'est notre bébé avec Nathalie. Le 15 février. Isabelle, vous faites évidemment toujours partie des grosses têtes de Laurent Ruquier. Oui. Et comme c'est bientôt la Saint-Valentin, vos petits camarades de jeu vous cherchent un amoureux. Quadra, un quadra, ça vous dit ? Quadra, même cinquantenaire s'il est bien conservé. Alors, ici, il y a un, les intéressistes de l'homme. Levez-vous, monsieur, levez-vous. Levez-vous. Il ressemble à Sime. Il n'est pas qu'un capi. On va faire un speed dating. Après, il ressemble à la boule d'envoi en boyard. Monsieur, vous dites que vous avez 35 ans. Bonjour, monsieur. Vous avez quel âge ? 58 ans. Vous appelez comment ? Freddy. Ah, il est très bien. Vous voyez, Freddy, vous auriez eu 53 ans. Il est corésien, 58 ans. Freddy, tu ne trouveras pas mieux sur le marché. Vous vous amusez toujours comme une folle. Oui, on se marre bien. Il est vraiment très agréable. Et puis, on n'est pas tous copains vraiment. Enfin, on s'aime bien. Mais, il sait nous mettre en rivalité pour que ça... Mais d'une gentille rivalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, moi, je me marre bien, oui. Oui, oui. C'est quoi votre rôle dans l'émission ? Si vous deviez le définir ? Moi, je me fais toujours couper la parole. Je n'arrive jamais. En fait, moi, quand je parle, je me lasse moi-même. Je n'ai même pas envie de finir mes phrases, souvent, la plupart du temps. Tu te vouais finir ses répliques ? Non, mais mes répliques, je les finis. Mais donc, je crois qu'il doit le voir dans mes yeux que je me fatigue. C'est-à-dire que je n'ai pas grand chose à dire dans la vie. Et donc, il me coupe tout le temps. Mais quand j'ai une anecdote à dire et qu'il me coupe la séminaire, voilà. Donc, tu fais un peu la raleuse. À les caches. Tu fais un peu la raleuse, voilà. On vous a trouvé un point commun à tous les trois. C'est l'amour des animaux. Vous, Jean-Luc, vous avez votre chienne Donna, qu'il était spectateur de 12 coups de midi et Léo Maté, ils connaissent bien. Oui. Parce qu'on la voit souvent. Oui. Isabelle, vous, on l'a retrouvé en 2011, vous êtes en pleine promo de la pièce L'amour sur un plateau et vous recevez chez vous une équipe de l'émission Thé au café. Et on vous voit... Avec une main malinoise. Exactement. On me voit. J'ai pris un chien pour la première fois. Je devais avoir 25 ans. Parce que je me suis dit, c'est le seul moyen de m'obliger à... Un peu à sortir de chez moi. Ça me donne une responsabilité. Sinon, je crois que... Je sais pas, je pourrais rester enfermée tout le temps ou rester dans mon lit ou des choses comme ça. Mais parce qu'il vous sauve de la solitude, c'est ce que vous dites. Oui, sacrément même. J'étais très... Je sais pas, il était... Très joyeuse comme fille. Et donc, j'ai pris un chien parce que je me suis dit, c'est... J'avais un labrador avant ma malinoise pour m'obliger, pour sortir, pour... Et puis, pour faire du sport. Et le sport, c'est un antidépresseur incroyable. Et je me suis mis à faire 10 km par jour tous les jours. Et ça, sinon, je pouvais me noyer dans mes petites déprimes. Je me suis mis à faire 10 km par jour tous les jours. Et puis, après, j'ai pris les... Alors, au début, c'était par thérapie. Et ensuite, c'était par amour. Ma chienne, ma malinoise, elle était trop, trop géniale. Et comment il va Jean Moulin ? Ah ben alors, Jean Moulin. Le perroquet qui parle pas. Ouais, Jean Moulin. Je l'avais appelé Jean Moulin, je savais un perroquet, il parlait pas. C'est rigolo. C'est rigolo, le deuxième, il est flouté parce qu'on n'a pas eu l'autorisation. Non, mais c'est pas de tout, c'est pas de tout, c'est d'autres, c'est pas Jean Moulin, bon. Des connures, connures, oui. Et vous, Sophie, aussi, vous avez un drôle de chat qui s'endort partout. Il s'endort, oui, je crois, surtout dans les endroits bizarres, comme l'escalier. Ah bon ? On les en sait voir, voilà, on le voit, longé tout le temps au travers de l'escalier. Ça s'appelle qu'on est atteint de sommeil. Ah ben, Annie ? Il y a une belle boquette. Voilà pour cette page 30 ou 40 millions d'amis.